La prière à l'Esprit-Saint Tijamplia est une invocation profonde et méditative adressée au Saint-Esprit troisième personne de l'as, Frérité Clétienne. Elle est caractérisée par l'unique tête de transformation intérieure, de purification et de vernouillement spirituel à travers l'action de l'Esprit-Saint. Analyse cette prière nécessite de se pencher sur sa structure, son langage, ses intentions, théologique et son impact sur la foi du croyant. La prière commence par une évocation tirée à l'Esprit-Saint. Il s'agit de reconnaître la présence divine et de trouver totalement à elle. Pfff, alô ? Pfff, cet huit juillet à l'Esprit-Saint suis traduit par la demande de venir habiter ou agir dans le cœur du croyant. Plia insiste sur la notion de la disponibilité et de l'accueil inconditionnel de la crasse divine et restant la soumission à l'affronté de Dieu et l'abandon confiant du fidèle. Le deuxième motemme, c'est la purification. J'amplia accode une importance particulière. À la purification de l'homme, il demande à l'Esprit-Saint de piff et les pensées, les actions et les intentions. Cela refait une voie de se débrouiller tes attachements terrestres. La prière à l'Esprit-Saint est une invocation profonde et méditative adressée au Saint-Esprit-Saint de la Trinité-Critienne. Elle est caractérisée par une étude de transformation intérieure, de purification et du renouvellement spirituel. À travers l'action de l'Esprit-Saint. Analyser cette prière nécessite de se pencher chez sa structure, son langage, ses intentions, théologiques et son impact sur la foi du croyant. La prière commence par une évocation tirée à l'Esprit-Saint. Il s'agit de reconnaître la présence divine et de trouver totalement à elle. Ici, donc, le détachement est très important. Souvenons-nous, souvenons-nous du jeune homme. A-t-il essayé de se dire dans l'Évangile? Faire à faire tout ce que tu possèdes et chez moi. Donc, dans cette prière, le détachement est indispensable. Le saint se traduit par la demande de venir habiter ou agir dans le cœur du croyant. Le prière insiste sur la notion de la disponibilité et de l'accueil inconditionnel de la grâce divine. Il restera la soumission à la volonté de Dieu et l'abandon confiant du fidèle. Le deuxième thème, c'est la purification. Jean-Pierre accorde une importance particulière en la purification de l'âme. Il demanda à l'Esprit-Saint de purifier les pensées, les actions et les intentions. Cela reflète une volonté de se libérer des attachements terrestres, du péché et de tout ce qu'il y a. Le troisième pilier de cette prière, c'est le renouvellement spirituel. Un autre aspect très important de cette prière, c'est le renouvellement spirituel. Le premier pilier a demandé à l'Esprit-Saint d'allumer le feu de l'amour divin dans l'âme du fidèle, de renouveller les forces spirituelles et de raviver la foi. Ce renouvellement est présenté comme une renaissance intérieure, un réengagement dans la vie chrétienne. Cette démarche est également une demande de sagesse et de discernement qui sont des dons spécifiques de l'Esprit-Saint. Celui qui a tué a tout. La lecture assez sur la sagesse qu'il y a dans l'Evangile, vous en dites non. Dans le prochain jour, nous verrons la quatrième dimension, qui est la dimension communautaire de cette prière. Merci. La prière à l'Esprit-Saint de Jean Pléa est une invocation profonde et méditative adressée au Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité chrétienne. Elle est caractérisée par une tête de transformation intérieure, de purification et de renouvellement spirituel à travers l'action de l'Esprit-Saint. Analyser cette prière nécessite de se pencher sur sa structure, son langage, ses intentions théologiques et son impact sur la foi du croyant. La prière commence par une invocation directe à l'Esprit-Saint. Il s'agit de reconnaître la présence divine et de sauver totalement à elle. Merci. 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 Merci.